Bonheur et travail sont-ils compatibles ? Comment les entreprises font-elles pour séduire leurs futurs collaborateurs ? La société nantaise e-Advise, spécialisée dans la relation client en ligne, se classe au cinquième rang des entreprises où il fait bon travailler en France. On en parle avec une responsable RH heureuse, Sophie de l'Estourbéillon. Bonjour Sophie. Bonjour France Live. Alors c'est la première fois qu'une entreprise nantaise accède à ce palmarès, même la première fois qu'une entreprise accède directement au top 10 en tant que responsable des ressources humaines. On peut dire que c'est un peu votre trophée. C'est effectivement une très belle réussite pour iAdvise et l'équipe des génies parce que c'est un trophée qui récompense de très belles entreprises. On a vu au palmarès cette année des entreprises comme Kiabi, comme les brasseries Cronenbourg et on a dans le top des entreprises de moins de 500, des entreprises comme Criteo, comme BlaBlaCar, etc. Donc c'est une très belle récompense. Alors vous êtes passé par Google ou est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la performance est indissociable du bien-être des collaborateurs ? Tout à fait. Chez iAdvise, on a souvent l'habitude de dire que l'excellence et le plaisir sont deux valeurs indissociables et on essaye de le mettre en place au quotidien tous les jours. Mais un collaborateur qui arrive heureux le matin, c'est un collaborateur qui aura des meilleurs résultats à la fin de la journée. Alors clairement, quelles sont vos armes de séduction massive pour attirer de nouveaux talents et rendre vos salariés heureux ? Alors on a la chance déjà de travailler sur une solution qui remet de l'humain en ligne dans la relation client et ça, ça permet d'attirer des collaborateurs qui ont envie de vraiment rejoindre cette mission-là. On a également un emplacement à Nantes dans une ville qui offre une qualité de vie très agréable. On a de magnifiques locaux en plein centre. Et ensuite, on propose aussi une expérience collaborateur assez atypique puisque très tôt, iAdvise a réfléchi sur sa culture d'entreprise, a défini des valeurs. Et très tôt, en fait, la notion de plaisir et d'excellence ont été très fortes. Donc ça se voit à travers la communication qu'on peut mettre en place à destination des candidats et de nos partenaires sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ça se voit aussi à travers toutes les actions qu'on fait au quotidien pour les collaborateurs et sur lesquelles on recommunique en entretien à l'embauche. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant du management libéré. Alors pour Isaac Guetz qui est professeur à l'école supérieure de commerce de Paris, qui a étudié plus de 200 entreprises dans le monde sur le thème du management libéré. Utilisé par exemple près de chez vous, donc Chronoflex à Nantes ou encore Harley-Davidson, la confiance rapporte plus que le contrôle. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place chez e-Advise ? L'autogestion, un système horizontal, etc. etc. ? Alors effectivement, la confiance est une valeur qui est très importante chez e-Advise. Dans une entreprise qui grandit très vite, vous avez besoin d'avoir un climat de confiance, sinon les décisions vont mettre trop de temps à se mettre en place. Ensuite, on a quand même des managers chez e-Advise. On a trois niveaux de managers. On a des leads aussi dans les équipes. Donc on n'est pas sur un système complètement horizontal. On a des managers dont le rôle va être vraiment d'avoir une vision pour leur pôle et ensuite d'aider leurs collaborateurs à être au top de leur performance en fait. Donc on n'est pas complètement une entreprise libérée comme l'entend Isaac Getz, parce que finalement, c'est dès la création d'i-Advise que ce système s'est mis en place et ce n'est pas une transformation qu'i-Advise a connue. Merci en tout cas, Sophie, d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc je rappelle, e-Advise, the great place to work, cinquième entreprise où il fait bon travailler en France. Félicitations à vous. Et donc plus d'informations sur le management libéré. Et donc toutes les informations sur le bonheur au travail directement sur francelive.fr. N'hésitez pas à réagir aux interviews francelive avec le hashtag francelive.tv. et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes aussi sur nos applications mobiles.